Bonjour à chacun et chacune. Y a-t-il des métiers interdits pour sourds ? Nous pouvions penser aux pompiers, aux gendarmes, aux militaires, aux marins, aux conducteurs de poids lourds. En théorie, aucune profession n'est interdite aux personnes en situation de handicap, comme l'impose la loi du 11 février 2005. En pratique, c'est une question de sécurité. Selon les métiers, c'est à voir au cas par cas. Enfin, chaque poste peut être aménagé, adapté, selon les possibilités, et surtout en fonction des connaissances du handicap et des aménagements de poste de la part de l'employeur et de la médecine du travail. On parle plutôt de contre-indications médicales pour certaines conditions de travail. Pour ceux de la sécurité, comme la police, les pompiers et les armées, ils tolèrent pour leur exercice une perte d'autitude maximum de 20 décibels. La Commission politique et entreprise de la Fédération nationale des Sourds de France demande que la loi n'interdise plus un métier de façon automatique en se référant à un simple article restrictif. Elle propose que chaque cas soit examiné par une équipe pluridisciplinaire, comprenant des experts, en accessibilité ou des ergonomes, et non, comme c'est le cas actuellement, d'une simple équipe médicale. Bref, je connais plein d'amis qui sont ingénieurs CNRS, chargés de communication, une conductrice de poids lourd, une éducatrice spécialisée, une psychologue, une kinésithérapeute... Chers amis sourds, ne brisez pas vos rêves. N'écoutez pas ceux qui vous disent que vous n'allez pas y rêver à cause de votre sourdité. Non, 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 non. Écoutez votre cœur, parce que je sais que vous avez des talents, des compétences, et vous le savez vous-même aussi. Faites-vous accompagné par des personnes sur qui vous pouvez compter. Des amis, des proches, des professionnels. Vous pouvez contacter Cap Emploi, qui sont spécialisés dans le domaine du handicap, ou même des associations de votre région. N'hésitez pas, haussez, ayez toujours de l'audace, de l'audace, toujours de l'audace ! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors je vous invite à laisser un petit commentaire, à cliquer sur le pouce bleu, à cliquer aussi sur la cloche, ne pas rater mes prochaines vidéos, et surtout à partager et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et ne restez pas sourds, à vos rêves. Prenez bien soin de vous.